Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Menace Tengri sur Crusader Kings 2, une série dans laquelle on est toujours en train de régler les problèmes d'intendance de notre royaume. Entre autres choses, on a trop de vassaux, et ça c'est un problème, on a aussi trop de... Oh, shoot, j'ai gardé ça, j'ai pas donné à lui... Non mais lui c'est un chrétien. Pourquoi est-ce qu'un chrétien a eu ce titre ? Ok, toi on va annuler ton titre aussi, on pense qu'on le ferait. On va donner Furstenberg à quelqu'un d'autre. Alors, qu'est-ce que c'est comme duché ici ? Ici on a Brice Gau Baden, en fait on a la totale ici. C'est quoi comme duché ? C'est le duché de Baden. Furstenberg, c'est dans quel duché ? Duché de Suab. Ok, t'appartiens à qui toi ? T'appartiens au lui ? Ok, on va créer le duché de Baden et on mettra Furstenberg dans le duché de Baden aussi. Donc du coup, on va donner tout ça. Alors, voyons voir ça. Il nous faut quelqu'un qui soit un bon duc pour ici. Donc, Baden... Bon, on peut vite... J'allais dire vite, mais non, on peut pas vite faire ça. En fait, on va lui donner ça et il se débrouillera avec ça à la fois. Donc ici, on a 8, 18. Ici, je pense un Baden, clairement. Donc le Baden, on va le donner à un très très bon personnage qui peut arriver à notre conseil et faire quelque chose. J'en sais rien. Quelqu'un qui soit bon en intrigue, par exemple. Mais qui soit quand même pas trop mauvais, si possible, en ça. Il est un peu vieux, mais c'est pas grave. On va lui donner le comté de Baden avec tous les titres. À un autre, par exemple, lui, on va donner le comté de Brisegau. À encore un autre, lui, on va donner le comté de Furstenberg. Vas-y, et ici, on va créer le duché de Baden. Je pense qu'on peut. Allons-y. Voilà. Allez, le duché de Baden, on va le donner à celui-là. Je connais un petit foncier. Duché de Baden, à court de tous les sous-titres. Et on va tout transférer le vasselage du mec de Furstenberg. Voilà, parfait. OK, on a un joli duché. On est OK sur la taille du domaine. On a toujours trois vassaux en trop. On n'a plus tellement d'argent. Donc, on peut peut-être déjà regarder un petit peu si on peut pas en donner quelques-uns à gauche ou à droite. Je pense notamment, par exemple, au duc de Croatie. Est-ce qu'on a un roi de Serbie ici ? C'est lui, c'est ce gamin. OK. Est-ce que le roi de Hongrie a une revendication ? Il a une revendication sur le royaume de Serbie. À plus, royaume de Serbie, tu vas faire deux secondes dans cette partie. Mais c'est quand même un peu étonnant puisque, a priori, ça s'est séparé par partage salique. Donc, normalement, il devrait pas avoir une revendication. Si c'est par partage salique, normalement, il n'a pas de revendication sur le royaume. Il me semble, hein. Lui qui a, alors, comme on le pensait, subtilisé le comté de Belgrade acquis de droit, et puis, du coup, obtenu le royaume de Serbie en héritage, il devrait pas non plus, il me semble, avoir une revendication forte au partage salique. Est-ce qu'ils sont plus en partage salique ? Si, si, ils sont en partage salique. C'est bizarre. Il me semble que normalement, c'est pas le cas. Mais enfin, bon, bref, c'est pas très très important. Qui sont nos vassaux ? Par exemple, des vassaux de rencontre, hein. Je console toi, notamment, t'es un comte qui est directement en dessous de nous. C'est pas très très utile, hein. Si on prend ici, par exemple, c'est quel royaume ? C'est le royaume de Valachie. Donc, on va donner au roi de Valachie, en C2, on va les donner au roi de Valachie, y'a pas tellement de raisons. Parce que toi aussi, t'es à moi. Donc, on va donner au roi de Valachie, on va donner le vasselage de Kiev et de Minsk. Qui sont des jolies villes, pour le coup. Transférer le vasselage du chef de Minsk. Et transférer le vasselage du chef de Kiev. Voilà. Et on devrait plus avoir trop de problèmes si on a encore un en trop. D'accord. Encore un des comptes de base qui sont directement sous nous. Y'a ça, mais ça, on va créer par la suite. Ça, le Munster, on voulait créer aussi un autre bûcher. Non, ça appartient au duché de Cologne. Donc, nous, on a le duché de Cologne. Ok. Bon, ça, ça devrait régler le problème, en fait. Puisque dès le moment où on donnera le duché de Cologne, ça jouera. On peut, sinon, garder le duché de Cologne et pas celui-là. Si on regarde en termes de royaume, les deux sont dans ce royaume-là. Donc, c'est pas forcément très intéressant pour nous. Enfin, c'est pas plus intéressant pour nous. On ne pourra de toute façon pas créer le royaume qu'on fasse X ou Y. Donc, pour le moment, donnons le duché de Cologne. Et puis, gardons bel et bien celui de Thuring. Je pense que ça joue. On a déjà tout géré de ce côté-là. Cologne. Ok. On va enlever Clèves à celle-là-là. Comptez de Clèves. Merci. Et toi, t'es déjà Tangri. Toi, ça joue. Y'a pas de problème. Ok. Comptez de Clèves. Merci. Donc, on va donner du coup Cologne à quelqu'un à qui on va nommer Duc. Duc de Cologne. On est, nous, Duc de Cologne. C'est bien. C'est bien juste. C'est bien juste. On veut pas l'être. Donc, ça tombe bien. On va le donner du coup à... On va regarder ça. Lui pourrait éventuellement être intéressant. Lui aussi. Mettons lui. Allez. On va donner le comté de Cologne. Voilà. Merci. Le comté de Clèves. On va le donner à... Lui. Le comté de Clèves. Voilà. Et puis, au comté de Cologne, on va te donner un petit troncier, le bûcher de Cologne. Voilà. Comme ça. Théoriquement, on a plus de problème. Là, on a plus de problème. Parfait. On va quand même continuer à se débrouiller. On a un comté. On a quand même continuer ici à redonner des trucs. Euh... Quel comté ? Est-ce qu'on a encore ça ? Et ça ? Non, c'est pas nous. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a... Comté de Swab. Ok. On a du monde ici. Nous, on a le comté de Swab. Swab. Ça appartient théoriquement à... Euh... Alors... Au royaume de Bavière, non ? Non. Pas particulièrement. Ça appartient aussi à la France orientale. Euh... On peut le donner à la Bavière. Cela dit, ce serait pas un problème. Mais on va déjà le donner à quelqu'un. On va... Par contre, là, il y en a que deux. Donc, profitez, on va enlever tout ça. Et... Euh... Ça aussi. Et puis, on va faire nos propres... Enfin, on va pas faire nos propres vassaux. Non, on va le donner à celui-là qui nous donne. Alors... Euh... Ma religion. Tac. Euh... Toi, tu vas prendre le comté de Swab. Euh... Comté de Swab. C'est beau, il y avait trois vassaux. Parfait. On a trop de vassaux maintenant. Donc, il faut donner le comté de Swab à quelqu'un. Euh... On peut le donner au roi de Bavière. On peut le donner aussi ici, hein. Éventuellement. Euh... On pourrait le donner au duc de Bade. Ça pourrait être aussi relativement intéressant pour nous de faire ça. Euh... Euh... Je pense que c'est peut-être même plus intelligent. Puisque ça donne moins de pouvoir à l'autre. Donc, tu prends pour le moment le... Euh... Chef de Swab. Go. Voilà. On a plus de problèmes de vassaux. Cela dit, on est quand même très très limite. Il faut qu'on agisse un petit peu. Qu'on refasse quelques gros vassaux. Qu'on se sépare de certains de nos vassaux. Euh... Qui nous intéressent que très moyennement. Euh... Je pense notamment dans cette région-là. Ça sert à rien d'en garder des milliers. Euh... 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 Typiquement. Toi, t'es un comté. T'es directement sous mon influence. Euh... Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Et toi aussi. Ce serait quand même bien de donner ce royaume. Même si le roi va nous en vouloir de pas lui donner ça. Ma foi, tant pis. On va tanker. Euh... J'inclus tous les sous-titres. Ça veut dire que je te donne tout ça. Donc on va pas inclure tous les sous-titres cette fois-ci. Euh... Par contre, ça va... Ça va nous aider ça, je pense. Pour ce qui est du nombre de vassaux. Donc toi, t'es ça. Et si tu veux, j'imagine, quand même régner sur le truc. Non, toujours pas. C'est bizarre. Je ne comprends pas, mais tant mieux. Euh... Ici, ça, ça va. Ça, t'appartiens au roi de Valachie. Ici, ça appartient à des autres. Des autres. Ok. Ok. Si on va ici, t'appartiens à quelqu'un d'autre. Toi, t'appartiens à quelqu'un d'autre. Roi de Valachie. Il se fait plaisir. Toi, t'appartiens... Tu m'appartiens directement. Toi, tu m'appartiens directement. Les autres, ils appartiennent tous au roi de Valachie. Non, il y en a qui appartiennent au duché de Karvuna. Ok. Euh... Ou au royaume. C'est vraiment random, en fait. Euh... Bon. Pour le moment, on va pas trop toucher ça. Je pense que ce qu'on pourrait éventuellement faire après, parce qu'il doit y avoir le moyen, hein. C'est créer aussi un duché là. Un grand duché ici. Euh... Où on mettrait tous nos... Tous ceux qu'on peut mettre. Et puis après, ils se débrouilleront entre eux. Ça m'a un petit peu égal. Euh... Au conseil, on a plein de post-vacants. D'accord. Alors, on a le chancelier. Euh... Est-ce qu'il y a des gens de grande puissance qui veulent être au conseil ? On a le roi de Turquestan. Non, il veut pas particulièrement. Euh... Mais il pourrait, hein. Cela dit, on pourrait le mettre. Ok. Donc, pour le moment, mettons quelqu'un qui soit bon en chancellerie. Toi, euh... En tant que maître espion, on aurait le grand chef de Bade. Pour le moment, on va mettre le grand chef de Bade. En tant que devin, on aurait euh... On aurait le grand prêtre, mais on va mettre pour le moment celui-là. Euh... Le chancelier est juste dans ce qu'il fait. Euh... Toi, tu es juste aussi. Toi, tu vas aider à notre plot. On va juste regarder deux secondes et toi, tu vas faire du proselytisme. Euh... Ici. Euh... Notre plot, il en est où ? Euh... Notre plot, il en est à 75%. Ça va pas aider énormément, mais tente quand même d'aller aider un petit peu. Ce serait bien qu'il y arrive, ce plot. Où est-ce qu'on en est, d'ailleurs, de ce côté-là ? Euh... Euh... Pas plus de... Pas plus de motivés, malheureusement. Ok. Donc, on a, je pense, plus ou moins avec la situation. Juste contrôler encore qu'on ait pas de... De comté qui nous intéresse pas. Göttingen, Nassau et Turin, je nous intéresse. Comté Turquestan, c'est celui avec le... 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 Le fort. Après, euh... Le comptoir. Ça fait 4. Il doit nous en rester 5. Et 5, c'est notre duché de base. On est d'accord. Alors, Pilsen, Litomerice, Boleslav, Domalic et Prague. On est toujours duc de Bohème. On n'est pas encore duc de ça. Mais c'est pas... C'est pas... C'est pas urgent, hein. On s'en moque un petit peu. Je pense même qu'on a intérêt peut-être à en faire d'autres avant. Je pense notamment au duché qui est ici, qui sera le duché de Saxe. Qu'on va créer. Voilà, on peut le créer maintenant. Créons-le. Ici. On va le donner soit à toi qui a pour le moment personne et qui est très bien. Soit à toi qui est un gamin et que je ne peux pas très vraiment contrôler, mais qui a beaucoup de monde. Je ne sais pas si tu auras une revendication du coup. Bon, je ne pense pas. Je pense qu'il faudra la faire si je le donne à l'autre. En plus, tu es un gamin, mais tu as 14 ans. Donc, tu n'es plus un gamin très très longtemps. Mais toi, tu es plus intéressant en tant que duc. Donc, on va quand même te donner le duché de Saxe. Voilà. On ouvre tous les sous-titres. Parfait. Et puis, une fois qu'on pourra, on fera notre propre duché à nous. Cette cupidité ne vous va pas. Alors, ce serait quoi ? Comté de Nassau. Non, non. On ne va pas commencer maintenant à donner des titres. On va donc créer ce duché. Ça rapporte du prestige des double ducs. Ah, mais on ne peut pas. C'est juste qu'il faut l'usurper en fait. Ok, bon, on l'usurpera quand on pourra l'usurper. Ce n'est pas très très important. Encore une fois, on n'est pas pressé. Pas particulièrement pressé. Qu'est-ce qu'on peut créer comme autre titre ? Duché de Soab. Royaume de Croatie. Empire Vend. Ok. Royaume de Grande Moravie. De Pologne. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Royaume de Poméranie. Et de Lituanie. Ça n'a aucun intérêt. Duché de Kiev. Otuken Kangai. Royaume de Magyar. Duché de Sir Daria. Duché de Savoie. A mon avis, c'est tous des trucs qui appartiennent déjà à des vassaux. L'héritage réglementé en Turquestan. Ça, vous vous débrouillez. Ce n'est pas mon problème. Nous, on est en train de se diriger vers cela-là. Mais ils vont déjà se faire savater par eux-mêmes, en fait. Très bien. On peut construire des... Améliorer notre escort. Alors, allons-y. Améliorons notre escort. En ce qui concerne la menace, on n'est plus que 22% de menace. Ça, c'est intéressant. On pourra encore attaquer celle-là-là quand on n'aura plus de trêve. Je pense que dès le moment où on n'aura plus de trêve, on pourra l'attaquer. Toi, juste pour voir, tu as combien de troupes ? Tu as actuellement 22 000 troupes. On pourra t'attaquer aussi relativement tranquillement. Qu'est-ce qui est intéressant pour nous ? J'imagine que l'invasion de Bulgarie peut être intéressante. Grande Conquête. Ça change quelque chose, Grande Conquête ? Je perds 3 000 de prestige. Mais ça me permet d'attaquer un royaume, c'est ça ? Une invasion aussi, non ? Et là, je ne perds que 500 de prestige. Qu'est-ce que ça change fondamentalement ? Par exemple, l'invasion de l'Anatolie, de l'Arménie, de la Bulgarie, on en parlait. L'Anatolie, mais c'est un petit peu loin, donc ce n'est pas forcément très intéressant. L'Alani, là-bas au fond. Al Jazeera, je pense que ça n'a aucun intérêt. Croatie, pour tout ce qui est là, c'est une province. Grèce. Grèce, ce ne serait vraiment pas dégueu en fait. Grèce, ce serait assez incroyable. On récupérerait même Constantinople dans le lot. Et puis après, on pourrait s'occuper. Et puis on pourrait même essayer d'éventuellement occuper tout ça. Et puis de prendre tout ça, ça pourrait être... Ce serait très très gros. Ça nous donnerait beaucoup d'expansions agressives, de menaces. Mais ce n'est pas grave. On pourrait aussi essayer de relâcher 2-3 vassaux éventuellement. Notamment les mecs là-bas. Je pense que ça pourrait être intéressant pour nous. Donc je pense qu'on va peut-être se diriger vers quelque chose de ce goût là. Mais ce serait quand même bien si tu crevais. Histoire que tu n'hérites pas tout d'un coup, soudainement, en plein milieu de notre guerre, de toutes les forces du Saint-Empire. Même si on les a quand même un petit peu diminuées maintenant. Ça reste, moi j'imagine, relativement impressionnant. Un voyageur venu de l'Est pénètre dans votre cour accompagné de son garde du corps. En lisant un parchemin, il stipule que le grand empereur réclame un tribut d'un millier de chevaux fergana de vos terres. Ce sont les chevaux les plus forts et les plus robustes. On perd plein d'argent, mais vraiment plein plein plein, et on gagne 200 de grâces. Ou votre empereur n'a aucun pouvoir ici, ce qui est le cas. Se cacher... On peut toujours se cacher. J'ai 8 ans 2 qu'on peut reçu. Voilà qui est pratique. Il y a des gens qui essaient de tuer des rois. Je ne vois pas d'empereur pour le moment. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Je ne sais pas pourquoi ils me disent que je peux me cacher. C'est bizarre, quand même bizarre. Un peu flitté pour être honnête. Construire un observatoire, on va éviter pour le moment. On va continuer avec notre escorte. Est-ce qu'on peut encore l'améliorer ? On peut encore, très bien. Combien de troupes on a à notre disposition ? On me dise 33 000 au total. C'est clair que dès le moment où on aura récupéré un petit peu tout ça, ça va faire pas mal de plus. Votre insolence n'est pas passée inaperçue. Désormais, je punirai tous les voyageurs soupçonnés d'avoir visité votre cité. Embargo chinois. Valeurs commerciales, moins 20 à Turquestan et on perd 500 grâce. Oui, quand même. Ben, ton racket, écoute, tant pis, quoi. Ça, par contre, c'est un peu moche, parce que du coup, on va gagner beaucoup moins d'argent ici. On est à moins 25. Ça nous coûte de l'argent, du coup ? Non, je pense pas. On va juste perdre tous nos revenus commerciaux. D'accord. On n'aura pas de très commerciaux à cause de ça. Réussite de la guerre djihadique. Ok. Pour Jérusalem. Ok. Presque arrangeant, ce qui me concerne. Déclencher la Guerre Sainte hongroise. Pourquoi ? Pour Raschia ? C'est quoi Raschia ? Dites-moi que c'est un duché quand même. Oui, Guerre Sainte, c'est pour un duché. C'est pour deux provinces. Ok. Donc, t'as attaqué. Bon, il a plus beaucoup de monde, mais il va en récupérer. Et toi, t'as beaucoup plus quand même. Mais bon, pour deux provinces, je pense que t'es un petit peu un ouf quand même. Mais bon. Tente ton coup si tu veux. Je vais t'éviter de se faire piller encore en plus de... Je mange et bois en compagnie du bourgemestre Bretislav de Boscovice. C'est plaisant, bien que ça m'intéresse plus, c'est Bretislav lui-même. Ok. Alors, c'est la possibilité. Donc, on est en train de se faire recruter pour l'ordre des porteurs de la peste. Pourquoi pas ? Honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de truc. On était dans un ordre avant, mais on voulait rien faire, histoire de pas poser de problème à notre royaume. Et puis, finalement, il s'avère que... Ben, du coup, a priori... J'ai pas bien compris, mais en gros, on était dans l'ordre ancien Tangri. Religion cachée. On était suffisamment forts pour arrêter d'être cachés. Et du coup, on a pu réformer notre foi instantanément et redevenir Tangri de base. C'est un peu bizarre comme situation. Mais, à voir, ça a pas apporté préjudice au royaume. Donc, tant mieux. Au contraire, même, je pense que ça aura aidé. Par contre, ça, ça peut être intéressant. Parce qu'on pourra essayer de faire un petit peu des trucs. Un petit peu, bien sûr, hein. Faut toujours faire gaffe. Avec que ce soit les porteurs de peste, les adorateurs de Lucifer, tout ça. Mais, allons-y. Euh... Je vais le garder caché. Merci, on le connaît. Euh... Vous êtes un chaman noir. M'aideriez-vous à terrasser mon rival ? Ok. Si je peux parvenir à terrasser mon rival, je le ferai. Si vous vous offriez à Ehrlich, il vous accorderait du pouvoir que Tangri ne nous accorderait jamais, à nous les humains. Touchant les tuyaux en cuir dans ma poche, je hoche la tête lentement. Cela dit, je pense que vous apprécierez, me dit-il avec un sourire entendu. Euh... Ok. Cela fait un certain temps que je n'ai plus été en contact avec le bourgeomestre Bratislav. Je me suis demandé ce que Tangri pensait de moi, euh... M'aventurant sur ce chemin, Bratislav m'a déjà offert plus de soutien que Tangri ne l'a jamais fait. J'ai commencé à étudier les livres, euh... Sur le culte, car jusqu'ici, j'ai trouvé étroite... Car jusqu'ici, j'ai trouvé étroite d'esprit au mieux les idées exprimées au temple. Leurs mensonges sont faits pour avoir une emprise sur nous, ok ? Pourquoi toujours placer, euh... les besoins des autres avant les nôtres ? J'obtiens le trait avarice. Euh, non. C'est pas bon, c'est pas très très bon avarice. Donc non, non. On va faire ça, go ! Euh... Bon, il est reparti. Ok. On va pas pouvoir le zigouiller, c'est pas très très grave. Ça, on récupère. On a bientôt le goût fini. Un message étant inintelligible écrit avec du sang est apparu sur la porte de ma chambre. Très bien. Euh... Vous vous gravez sur le bras le symbole délic pendant... Quelques mois... Deux mois... J'ai moins 1 de compétences de combat personnel. On va accepter. Ah ! On est, euh... On a un gamin maintenant, hein. On peut, euh... On peut partir commander, hein. Comme on en parlait. Euh... C'est vrai que ça peut être fun. Mais, en plus, on est, euh... On est balèze, hein. Soyons parfaitement honnêtes. Donc, allons-y. Comment on va travailler ? On a un organiseur, en plus. Ce qui est bien. Je sais plus exactement ce que ça fait l'organiseur. Je crois que c'est la vitesse, hein. C'est ça ? Organisateur, pardon. Vitesse déplacement, plus de 1%, effectivement. Ouais, c'est pas mal. C'est le seul truc qu'on a ? Non, on a plein de trucs, hein. On a ça. On a Infanterie lourde, aussi. On a, euh... Cavalerie, retraite, dégâts du moral, défense. Ouais, à cause de, entre autres, nos armes, tout ça. Le fait qu'on soit patient, aussi. Euh... En parlant de patience, on est en train d'essayer d'exiguer, euh... Ok. Le... Le Basileus. Euh... Ouais, ça n'avance pas. Ça, même au contraire, ça recue, j'aurais aimé le dire. Ok, on connaît... Ça va. Il faut participer au rituel, participer au rituel. Euh... J'aurais souhaité la rencontrer plus tôt. Ouais, on va... On va éviter d'être... D'être un porteur de peste, et en plus d'être, euh... D'être, euh... Un méchant pour être méchant. C'est un tarot, donc. Ok. Ok. Voilà. Lui, on va s'en occuper aussi. On va s'y avoir. Et on va essayer de prendre de l'attrition. Il faut très loin qu'on est dans ces troupes, hein. Je ne sais pas si on peut mourir d'attrition. Si on peut mourir en tant que commandant de troupes d'attrition. Ce serait franchement assez mythique. Je dois dire... On peut négocier avec un gars... Je ne peux pas rater ça. Ça joue. Euh... On n'a toujours pas écrit notre livre. Ce serait bien de ne pas mourir avant de... Il prend du temps avec lui, hein. On est un peu George Martin. J'ai l'impression. Les Templiers. Hum-hum. Il nous apporte que dalle. Hum... Ah non. Mais ce n'est pas ce qu'il nous apporte, en fait. C'est simplement sa valeur. Il nous apporte quand même 34, encore. Donc, euh... De l'améliorer. Donc, on va refaire un peu encore de la soie. Nouveau 2. Euh... Et puis, on va regarder, pourquoi pas, pour... Euh... Améliorer. Enfin bon, on l'a pas fait. Tout ça. Et puis, et puis, on va s'arrêter là pour le moment. Vu que cet épisode est arrivé à son terme. La prochaine fois, euh... Il serait intéressant de commencer à réfléchir à une attaque de Byzance. Avant que le mec hérite... Euh... Parce qu'à voir, on va pas en empêcher d'hériter du Saint-Empire. Avant qu'il hérite du Saint-Empire, ce serait pas mal. Histoire de l'affaiblir. Si on pouvait lui prendre la graisse. Avant qu'il hérite du Saint-Empire. Euh... On aura peut-être nos chances. Une fois qu'il aura hérité. Vu qu'à priori... Ben... C'est quelque chose qu'on aura de la peine à éviter. Euh... Donc, euh... On va... On va peut-être... Peut-être regarder pour faire quelque chose comme ça. Pour toute raison que notre menace est déjà relativement affaiblie. On peut encore peut-être relâcher quelques vassaux pour pouvoir attaquer plus vite. Je pense notamment aux mecs qui sont là et qui nous servent pas à grand chose. Ou ici, hein... Aussi, d'ailleurs. On a un, deux, trois qui nous apportent pas grand chose. On pourrait même, pourquoi pas, hein... Relâcher le roi du Turquestan. Actuellement, il a... Il a un peu que son... Que son royaume. Euh... C'est pas un royaume qui nous intéresse particulièrement. C'est pas une région où on veut particulièrement aller. Si on décidait de lui accorder l'indépendance... Ouais, ça ferait perdre 10% de menace. C'est à... C'est à penser, hein. C'est à réfléchir. Il aurait une revendication sur ce comté, mais... Soyez honnêtes, on s'en fout un peu. S'il veut décider de nous attaquer pour ça... Have fun. Je vais le dire. Euh... Mais bon. On verra tout ça la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine.